bonjour à tous pour pour le d2 challenge avec la froguette tv c'est luciano on va commenter ce soir infusade contre nexus alors quand je dis on c'est moi et mon double maléfique qui n'est pas là hugo devra nous rejoindre enfin devrait nous rejoindre pendant la soirée en attendant je vais assurer la première partie ou les deux premières parties tout seul ce soir nous avons juste ce match que nous allons commenter donc infusade contre nexus c'est les demi-finales les demi-finales du d2e challenge à la base ça devait être xp contre sk enfin qui n'est plus sk malheureusement je crois qu'il se fait à des petits soucis de présence en ce moment donc ça va être infusade contre next si la game n'a pas planté si la game n'a pas planté si la game n'a pas planté tout va bien donc voilà donc la demi-finale alors je vous avoue je me souviens plus exactement de je vais aller m'enseigner rapidement rapidement sur 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 attendez tout en noix voilà donc infusade qui a fini premier alors que next a fini deuxième donc voilà c'est logique tout va bien infusade qu'est ce qu'ils ont fait au dernier tournoi ils ont mis lors de la dota de infusade cup ils ont fait un assez bon résultat en finissant dans les huit premiers il me semble alors que next kz n'y a pas participé si je me trompe pas en tout cas ça va être l'occasion pour nous de voir un infusade un invoqueur alors là je suis désolé je suis en train de je suis en train de de digérer donc je vous avoue c'est pas facile alors je vais à l'époque un peu hugo pour lui dire qu'on est en live hugo hugo faut que tu leur dise que je suis en live parce que ça switch pas automatiquement en fait j'ai la pression bonne game en tout cas hop je me remets dans mon petit chan et voilà alors infusade qui a décidé de ban furion et balanar faut savoir qu'ils sont en first pick donc c'était un ex casette de ban magina et invoqueur puisque c'est les deux héros vraiment autoban de cette version ils vont décider de ban le chen en deuxième héros en laissant en laissant l'invocueur qui va être instantanément pick par infusade dans tous les cas de façon soit il le pick soit il joue contre ça donc donc voilà d'un autre côté on va avoir nex casette qui décide de faire rasta contre et winrunner je suis pas vraiment je suis pas vraiment à fond je suis en train de digérer parce que j'ai dû manger en à peine dix minutes et je vous avoue que c'est vraiment horrible en ce qu'on se fait la bouffe parce que derrière il reste deux minutes pour tout avaler et j'ai mal au ventre c'est simple que ça j'ai mal au ventre reserve time alors une fusée 2 je vais essayer de regarder quand même vite fait ce qu'ils ont fait au tournoi parce que ça m'intéresse je me souviens plus alors que nex ne devait pas y être alors une fusée d'oeuf une fusée d'oeuf ils ont perdu contre eux contre contre eux ils ont perdu dans le winner bracket contre team dinitas à nex casette était là ils ont gagné ils ont perdu qu'on absolue qu'il ya dans une norme en winner bracket en loser bracket nex casette qui s'est fait éliminé par moscow five alors que team infusade s'est fait éliminer par 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 si je trouve fait les milliers par qui vous êtes par failleur bah voilà les futurs gagnants et moscow five qui sera éliminé contre failleur donc voilà joué je suis ma clope quand même alors une fusée qui a décidé de répondre avec un pic plutôt original alors d'acheter certes on voit beaucoup en ce moment c'est vraiment le héros à la mode par contre concernant la liche c'est vraiment un héros qui avait disparu et une fusette va décider de le prendre c'est vraiment très très intéressant de prendre un prendre une liche surtout quand on a invoqueur et cetera derrière alors darkseer et invoqueur je pense que c'est les deux héros qui se combinent le mieux tout simplement parce que invoqueur il a énormément de sortes qui sont très intéressants avec un avec un vacuum que ce soit un emp tornade une boule de feu énormément de choses qui sont vraiment très intéressant on va voir comment comment ils arrivent à combiner tout ça mais je pense que ça va être super intéressant en tout cas l'invoqueur qui devrait être solomide c'est vraiment un héros très très puissant en tout cas pour ceux qui connaissent pas alors pour ceux qui ont rapidement essayé de comprendre la gueule du héros je sais pas facile et que moi même je ne saisis pas vraiment tous les billes possibles sur ce héros il ya vraiment une infinité de bulles et il y en a qui sont très très connus et très utilisés comme comme le forge le forge spirit ou des débiles comme ça mais je sais je connais le nom mais je sais même pas sur quoi ça part donc on va voir tout ça je vais un peu découvrir ça avec vous parce que l'invoqueur c'est vraiment pas ma tasse de thé c'est un héros que j'aimais bien quand il est sorti sur de tain parce que personne le gérait donc c'est à dire que partir du moment où tu arrivais à enchaîner trois sorts de suite tu étais déjà un dieu mais alors maintenant les mecs sont vraiment balèze à invoqueur moi je m'y suis jamais mis et et c'est pas facile nexkz qui va enchaîner avec un ursa alors là alors je vous rappelle un pour parce que je me semble que je l'ai pas dit infuzed et nexkz c'est la demi finale qui se fera en best of three en bo3 donc la première équipe qui gagne de match sera en grande finale les gros la grande finale et la petite finale se joueront normalement si je dis pas trop de conneries elles se joueront dimanche c'est pas encore arrêté comme date mais mais normalement ça se jouera ça se jouera dimanche une fidèle qui a décidé de ban le taille d'hunter poursuivre void banni par un excès alors pourquoi un ursa ça c'est vraiment très intéressant et je vous avoue que j'ai pas trop d'explications contre un invoqueur ça se fait défoncer alors non ça fait ça fait ça fait pas nécessairement défoncer on va dire que c'est quand même un bon héros qui peut vraiment tuer très vite l'invokeur mais avec un darkseer à côté ça me paraît compliqué pas vraiment compliqué pour ursa de réussir à faire une bonne game et là je crois que c'est un peu le pic qui va plomber les nex s'ils n'arrivent pas à s'en sortir avec cette ursa le venomonteur qui est ban par par une fusée dernier ban fait par nex casette l'énigma j'ai l'impression qu'ils ban à une vitesse les nex ils n'hésitent pas du tout alors tu liasses effectivement je sais pas comment tu as su que ça sentait le leur ça mais mais bien joué à toi vent chou le spirit préparé une fusée il leur manque un gros carry s'ils décident il pourrait prendre quoi il pourrait prendre quelque chose comme une comme une drôle pour être intéressant une drôle pour être très intéressant avec l'aura vent choules avec l'invokeur et le vacuum le silence sur le vacuum par exemple c'est c'est parfait c'est parfait maïden qui a été pris par nex casette on va voir comment ils vont le décider de l'ingue tout ça à mon avis vu les héros qu'ils ont pour le moment ce sera ça va être une alors ça peut encore être un ursa wood avec shadow shaman mid windrunner en solo un des cas ben un des cas pourquoi pas en même temps la combinaison est aussi très intéressante nex casette il joue toujours ça ouais mais je trouve ça quand même super intéressante joueur ça à la province et que je pense que les équipes savent que nex casette joue toujours ça mais ça va être alors ça très très carré en tout cas il ya quatre supports à côté c'est en même temps c'est vraiment ce qu'il faut pour leur ça pour pour montrer que c'est un héros puissant et ça va être un ursa trilane avec une maïden et un es les roues les joueurs qui piquent leur héros je ne sais pas ce qu'ils font là c'est un peu relo alors moi je vais je vais faire ma petite conflit pour voir les deux chats en même temps de la frognative et de la millenium tv en tout cas next qui va jouer très agressif là avec la line up qu'ils ont je sais pas ce que font les joueurs là je pense qu'il ya un joueur complètement fk on va le droit avoir une pause instante voilà une fusette qui a pas pris tous les héros alors que nex casette est déjà placé leur shaker je sais pas pourquoi il a pop ici c'est très étonnant qu'il soit déjà pop là lui alors que tous ses potes sont à la base bon pourquoi pas dans sa passion la grosse chose à la partie je ne connais pas les nex casette je connais rapidement mantis mais la plupart des joueurs je les connais pas wagamama le joueur de carie par excellence gm je ne sais pas qui c'est manque mini à prendre qu'ils devraient prendre alors il leur reste quoi déjà darkseer et 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 je me souviens déjà plus oh putain la vache ça n'a pas dû me marquer parce que putain j'ai un écran noir sans rien alors moi je vais quand même aller voir que mon stream marche bien parce que sinon j'ai un peu l'air d'un coup on va dire est ce que c'est toujours écran noir faites gaffe aux oreilles ça va piquer bon en même temps moi je vous avoue que j'ai aussi écran noir sur mon stream donc si vous me dites que ça marche c'est bien mais non non c'est hop là j'ai fait un refresh c'est ça a marché comme quoi comme quoi à ces liches merci pour l'homme merci mon ami pour l'homme est donc fishbone à la liche mini mini au darkseer un putain ils sont ils sont longtemps aux toilettes et moi ça m'intrigue pourquoi lui il a pop ici sérieusement c'est n'importe quoi alors je sais pas où il est parti aux toilettes mais putain la vache voilà où l'or alors le qui du coup bas qui revient à la base je sais pas pourquoi il était putain à moi ça rame la fâche est ce que j'ai d'autres trucs que je devrais couper de lancer pas nécessairement l'impression je n'ai pas l'impression dites moi si ça rame pour vous les nex qui se dirige à 5 en haut il va falloir que j'arrive à m'enlever de la de la de la digestion c'est pas ça va pas être évident va y avoir de la faillite infuzed et nexkz qui vont se rencontrer les deux ont pas la vision l'un sur l'autre comme vous pouvez le voir et ça y est là ça c'est vu du coup ils vont tous reculer il ya un ton qui est parti mais ça ne bloque à pas fiche bonne avec sa liche puisque mini a pris le dark sir le dark sir qui devrait être solo ou alors avec une niche qui va prendre des clips l'invoqueur au milieu qui est parti sur le wex et wagamama et vengeful qui vont être en bas la tri qui va être maiden es et ursa alors je pense qu'il y avait des wards sur les choix il y avait des wards ils vont ils ont pas réussi à à poser les wards c'est assez bien joué des nex là ça va vraiment peser sur leur sur leur début de game ou une fusette parce qu'ils vont pas pouvoir je pense que maiden et es vont très très bien contrôler ils vont pas les laisser à les poser de wards du coup ils vont se faire vraiment emmerder est ce que j'ai mis ni j'ai mis ni à pas de wards par contre puisque ça va être une tri très très agressive avec leur ça le dark sir qui n'avancera pas alors que la liche est allée poser une wards ici était un peu obligé malgré tout dark sir qui ne va rien toucher je pense que si une fusette joue bien il devrait pas concéder le first blood ça veut dire rester très longtemps sous sa tour par contre en bas la windrunner alors la windrunner et craint et craint pas grand chose parce que normalement et devrait pouvoir prendre l' xp ils sont trop s'approcher après on sait jamais ça va être ça va être compliqué quand même je rêve on lui a acheté les tangos peut-être pas ça coûte combien pour même si on lui a acheté les tangos et même des salves alors il a déjà faim le ursa qui est à 6,1 c'est étonnant je n'ai pas vu aller acheter il a peut-être déjà farm en même temps non c'est pas possible c'est pas possible on a dû lui filer tango et et salve mais je vois pas de qui en fait je vois pas du tout qui aurait pu lui filer ça ouais ma capri déjà beaucoup de dégâts de la part des creeps au milieu le duel entre shadow shaman et invoqueur il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment de réel gagnant je pense que les deux se neutralisent plutôt bien selon en fait ça dépend vraiment comment va jouer l'invoqueur c'est à dire quels quels sont les orbes qui va prendre on a pu voir qu'il a déjà monté quoi ce niveau 2 et que ça lui fait déjà une région et un truc est tombé dans ma chambre bizarre je ne sais pas ce que c'est leash et darkseer en leash darkseer bas c'est c'est la défensive par excellence c'est à dire que la leash va juste s'amuser à manger des creeps faire de la race quand elle peut surtout qu'elle a une illu donc là elle peut un peu se le permettre ils vont peut-être essayer de la go et ils vont essayer de la gaule à la leash mais la leash qui est sur genre c'est dommage que l'urse n'est pas continué il ya un france bête qui est parti de nulle part là c'était le il avait le first blood au bout des pattes de ursa ah c'est bien dommage c'est bien con tout ça ça leur est vraiment donné donné beaucoup plus de facilité au next bon en même temps vous aime dire leur ça je pense que là il est à peu près l'argent tape très fort déjà est ce que alors après le le prochain enfin le vrai gros duel va commencer à commencer à rochane avec leurs sacs ils devraient normalement très très vite chercher à actuer pour pour assurer vraiment un un early très 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 fort pour les pour les nex les nex qu'ont très bien géré le brainstorming et qui je pense sont vraiment à l'avantage au niveau des lignes c'est à dire que la windrunner prendre l'xp prend du farm alors que dark sea relish ils prennent un peu d'xp quand ils peuvent mais mais sans plus une ward qui ne verra pas passer la liche la liche qui va qui va se faire pécho il ya le frostbite qui est parti il ya une fissure qui peut arriver il ya leur ça qui se dirige aussi elle va se faire elle va sur frostbite et c'est le first blood qui va tomber sous les heures chocs de le du shadow shaman et ça c'est très intéressant surtout qu'il a récupéré une régène derrière et ça va vraiment pénaliser l'invoqueur ça vraiment pénaliser invoqueur il a déjà plus d'xp surtout qu'il ya le est ce qui va venir mettre de la pression à l'invoqueur c'est à dire qu'il va pas pouvoir trop sens et il va bientôt avoir son ulti le shadow shaman juste sur ce clip là sauf si un dîner il met il met de la race mais en même temps il ya une régène alors là il n'a pas eu s'il n'avait pas le dîner il avait son ulti en même temps le s qui est déjà reparti pour repouler là haut c'est bien joué je connaissais pas cette technique là il a réussi à poule juste juste en allant se cacher dans les ward dans les arbres ici c'est marrant dire que quand vous êtes un peu à la bourre vous pouvez utiliser cette petite technique pour réussir il ya de la race qui part sur la wind runner faut qu'elle fasse attention en moi il ya plus de manas sur sur la vange elle va partir juste au dernier moment où waga mama qui a essayé de mettre un feu de loin mais qui n'a pas du tout réussi dommage je sais pas qu'elle fin un peu la des deux il ya la ward qui va tomber au final les necks qu'on n'a pas réussi à en profiter alors par contre ils ont vu la liche partir ça au final c'était très bien joué il savait qu'ils avaient à pécho la liche qui est un peu allé tout seul au niveau de là au niveau de la rune il y avait le s et la maiden qui l'attendait et le rasta qui a pu choper ces arcane ring très très rapidement donc là il va pouvoir spam comme un gros taré les heures choc pour s'assurer tout élastique qui veut il va pouvoir prendre la tour très rapidement je pense qu'il attend d'être sous sa tour et de faire un très gros push là vous voyez il attaque à peine les creeps il s'amuse juste à dinaï effectivement c'était un fur douture sur la liche une invisibilité popée par la vente foule ils vont peut-être venir mettre de la pression mais il ya le s qui est assez bien placé ça pourrait même se retourner contre puisqu'ils vont aller engage l'invoqueur l'invoqueur qui se fait chaque heure mais derrière il ya le stone de la vente par contre faut pas trop qu'elle reste non très bien joué très belle tornade il ya un ulti qui est placé l'ulti de mentis qui va tuer la vente foule par contre il n'est pas en position de push la tour je pense qu'il va les protéger un les ward qui vont des peuples écrit très rapidement au final mais mais c'est tout le heart shaker qui va venir pour épauler sa windrunner surtout qu'ils ont plus de ward il ya une ward qui est qui a été placé par une fidèle il ya déjà six minutes que j'avais même pas vu leur ça il en est comment il a déjà des face boots est ce que c'est celui qui a plus de femmes ils vont peut-être essayer d'aller engager le wagamama là il ya le s qui est assez bien placé la vente qui est en train de revenir seulement alors next kz 30 pour l'ursa c'est pas il n'est pas si bien que ça il ya 41 déjà sur le shadow shaman avec 15 last hit 20 pour l'invoqueur il a déjà le double shadow shaman qui explose l'invoqueur vraiment mantis qui joue très très bien là pourquoi il s'appelle baraka sur le truc je ne sais pas wagamama k à 27 donc il forme un peu près comme le comme l'ursa il est un peu derrière cependant et je dirais que le pour le moment c'est vraiment un avantage des nex casette ses débuts de partie un mais mantis cas cas déjà un peu de stuff qui va pouvoir sortir une dagueur très rapidement si si faiblit pas la ruine cap hop en bas c'est une ilu c'est protégé par la windrunner qui a pris beaucoup d'arras je sais pas trop d'où je ne sais pas du tout doux un fishbone cas toujours pas de bottes d'arcir qui vient juste d'en avoir et se ramène un soul ring soul ring sur mini mini cas plutôt bien forme au final vu sa position sur la ligne là il a 15 ans et nul c'est nul n'a pas pu faire grand chose en même temps et ils vont aller en bas les les next je sais pas quelle est leur vision mais j'ai l'impression qu'ils voient pas grand chose s'ils ont vu le ils ont vu le shadow shaman donc ils vont reculer ils savent que c'est vrai en plus alors qu'il ya eu beaucoup de pression mais sur leur sage les encore loupé t'as loupé l'actu en bas ben ouais j'ai loupé l'action mais personne s'est tué quoi il ya la windrunner qui est reparti alors que c'est parti sur mini mini qui vient de mettre son surge mais le surge qui vient de disparaître il ya encore six secondes il ya plus rien pour pour retenir ils vont peut-être se retourner contre la liche non il devrait reculer et maintenant c'est la maiden qui est plutôt mal placé et qui va peut-être mourir qui meurt sous les coups de fishbone c'est très très bien joué d'ailleurs ça faut qu'ils courent vite s'il ya un surge qui part sur la sur la liche non ce sera pas le cas alors qu'en bas shadow shaman qui a pris la tour la vange qui a été un peu en danger montis aussi mais ils ont juste pris la tour wagamama qui va même pas aller buter les ward moi je trouve ça marrant de toute façon ils sont partis les nex quoi qu'ils reviennent j'ai rien dit ils reviennent il ya eu un soul ring sur leur shaker je trouve ça étonnant comme choix on parle d'habitude on porte plutôt sur un sur arcane boots avec leur shaker et ils vont aller engager chez wagamama qui va engager en premier il ya 1330 gold et ils y vont là ils y wagamama est ce qu'il ya une fissure un peu random qui va arriver next le qui il n'a pas vu ils l'ont pas vu ah c'est dommage ils ont dû louper mais à rien du tout en quel dommage quel dommage quel dommage tout ça alors j'ai un bug son nom bah dites moi si c'est à cause de moi ou pas si c'est mon explique qui plante encore vraiment je me renseigne maintenant que j'ai du temps puisque j'ai arrêté mon de travailler ça répète les phrases du shoot caster bizarre bah là je saurais pas de quoi te dire petit pink machin alors elle en est où cette dagueur c'est vraiment ce qui va apporter de la mobilité à kz et pour l'instant kz il s'en sort très bien avec leur ursa va falloir réussir à concrétiser sur ça en fin de game c'est c'est là où c'est vraiment le plus dur leur ça c'est à dire que certes il ya le bkb pour pour dill mais le bkb au bout d'un certain temps c'est c'est cinq secondes et cinq secondes pour tout vous dire vous faites rien quoi en cinq secondes il a le temps de finir sa son overpower et c'est tout quoi donc voilà donc c'est un peu un peu chaud il ya beaucoup de une fusée de qui sont allés où je pense qu'ils veulent vraiment tuer sur ça ursa il est à combien il est à 40 il à ce titre 63 pour mantis et en face les infusées qui sont quand même largement dessous 1 47 et 40 les milles les meilleurs et alors qu'il ya vraiment un peu de farm un peu partout là sur les autres donc c'est un peu compliqué l'avantage de gold qui doit être déjà de presque 3000 gold pour les pour les nex mais par contre la tour qui va tomber là haut et ça ça va remettre un peu les infusées dedans nex qui a l'air qui a l'air de se diriger en haut il n'y a pas de ward si pardon excusez moi ils sont ils sont sous toutes les ward là ils vont peut-être essayer de récupérer quelqu'un d'ailleurs les infusées d'eau putain qui a touché de loin et les next et au final qu'on réussit à chauffer personne et ça tombe bien puisque waga mamad pendant ce temps là une femme il a bien raison il se fait bien plaisir sur ce coup le le dk les infusées qui ont utilisé une smoke et qui vont se diriger vers vers l'ursa et l'ursa là il va prendre au lean l'ursa il est clairement mort il prend un emp il prend tous les dégâts du monde tous les stuns du monde et ils tombent instantanément les nex n'ont rien pu faire ils étaient quatre c'est très bien joué de la part des infusées et nex qui était un peu mal placé qu'il était en moitié en train de farm dans les bois pour une raison un peu obscur waga mamad qui vient mettre à stone à mantis pour une raison un peu un peu bizarre surtout qu'il va peut-être se faire chacol derrière il ya le chacol qui est parti un très beau chacol d'ailleurs qui prend même les ward va falloir qu'il fasse attention à mantis le stun de l'es qui arrive un ulti un ulti qui touche pour gama mamad qui se remet à beaucoup de points de vie où est ce qu'il va finir mantis non il n'aura pas fini ou c'était chaud 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 là pour mantis très très belle utilisation et moi gamama de son style qui lui a vraiment permis de rester un peu plus longtemps en vie ouais je sais je sais bien il ya tout ça mais bon j'ai envie de te vous dire je vais pas non plus tous les tous les apprends c'est pas un héros qui m'intéresse particulièrement en toute façon va falloir mais d'ailleurs question et non et si je reclique dessus et non ok ça marche les une fidètes qui met encore beaucoup de pression sur l'oursa ça lui ralenti vraiment son farm il lui manque il lui manque il lui manque à peu près encore encore 500% non un peu plus que ça même pardon 800% pour son pour son vladimir entre le sobimas qui est le récipe parce que je me suis pas trompé hop il ya un récipe coûte pas c'est un peu cher quand même un vladimir au final on est pour 2000 gold alors c'est pas l'utilement plus cher du monde ça c'est clair mais faut quand même pouvoir les sortir le nombre d'items qu'il ya au par contre c'est plein de petits objets donc c'est à dire qu'au bout d'un moment vous l'aurez comparé à un ginzo par exemple avec 2700 gold où c'est pas forcément facile d'y arriver parce que vous pouvez à un moment perdre beaucoup plus d'argent que vous en gagnez et ça c'est un peu compliqué le dk qui va push qui a son ulti dans deux secondes il va il va direct il va direct la détruire cette tour il va pas hésiter ça fait déjà deux alors qu'il engage au milieu sur le darkseer le darkseer qui a pris le all-in qui va aller au milieu qui met un vacuum mais ça va rien faire du tout kz mantis qui est au milieu qui va peut-être tuer la leash non qui a cancel son son shackle voilà win honor qui fait un super power shot pour choper la leash et la vange qui arrive à tp le kila qui est très très mal placé il a plus rien pour pour s'en sortir il ya mantis qui arrive avec sa dagger qui va pouvoir shackle derrière très très belle fissure de la part de l'es qui empêche un peu l'invoqueur de venir en backup wagama qui au milieu qui va peut-être tuer tout le monde dans ça il se fait shackle très très belle utilisation de c'est cool donne de la part du shadow shaman ils vont peut-être même tuer l'invoqueur derrière oh là là oh c'est dommage qui l'esprit de la palle de la baille d'en les nex caser à regarder leur leur point de vie et point de main à la très très belle team faille de leur part une fusée ils sont un peu venus un parent au final mais mais nex caser ils ont réussi un team fait presque parfait ils ont réussi un team fait presque parfait et est ce qu'il a le vladimir il a le vladimir pour commencer sauf que les une fusée savent qu'il est là et là ça va être vraiment vraiment compliqué pour leur ça de choper cette ce rochane pourtant c'est vraiment un noeud enfin c'est vraiment un kill important pour ça c'est à dire que ça lui rapporte beaucoup d'xp beaucoup de gold ce que vous pouvez voir que au final il a il n'a pas pas vraiment de level d'avancé il est que niveau 8 il est en tout dit de leur shaker c'est à dire que s'il fait si s'il fait rochane il arrive niveau 10 presque par là il arrivera niveau 10 même et c'est très intéressant rochane qui est déjà à voilà vous pouvez vous marier un 450 475 500 de de damage en plus et il vient de passer niveau 9 et demi donc il est presque au niveau 10 et c'est vraiment ce qu'il lui faut le une fusée de mini qui vont peut-être essayer d'aller défendre mid maintenant qu'ils ont le maintenant qu'ils ont la guise ils ont peut-être envie d'être un peu agressif je et après à voir ce que va faire il ya eu un swap qui est parti sur sur la winrunner et winrunner qui a pris un stun mais qui a réussi à s'en sortir avec son winrun enfin s'en sortir ça va être chaud quand même mantis 4 tp in au milieu le darksir qui va peut-être tomber un super ulti us qui chope beaucoup de monde là un ultiliche qui est parti et qui va aussi prendre tout le monde car bondi sur la winrunner et et la crystal maiden la crystal maiden qui est mort d'ailleurs winrunner caribai le es qui est mort sous les coups de wagamama et il ya le mur d'arcir qui est parti mantis qui est encore un peu au milieu mantis qui s'est beaucoup trop avancé qui va tomber sous les coups d'un vauqueur un vauqueur qui joue très très meilleur ça qui est parti au milieu un shackle shot qui tombe pas et leur ça au final il est au milieu il va peut-être tomber derrière là ouais en tout cas il ya le mp qui va pas le toucher c'était une faillite longue et épuisante pour les deux parties enfin même pour les trois avec moi pour les trois mais next kz l'acquis qui a fait un team fight beaucoup moins élaboré un ex casé de mantis la galet en plein milieu l'ulti us qui était pas trop mal il a vient de finir sa dagueur d'ailleurs où il avait peut-être lors du fait une dagueur superte putain la vache super tôt alors certes il n'a pas fait de dark and dark and boot ce qui fait que niveau mana ça va être un peu compliqué mais ça reste une dagueur très très tôt et c'est très intéressant d'avoir une dagueur tôt sur le s ça vous permet vraiment de prendre l'avantage sur les gangs parce que je sais pas jusqu'à combien ça ça casse c'est pas dit ouais si voilà voyez vous rajoutez ça plus plus la dagueur on peut pas voir mais moi ça fait vous pouvez stun de très loin avec un s c'est ça l'intéressant dans un gang dire que vous pouvez très vite un emp qui mis déjà 300 points de mana perdu sur la maiden ça c'est vraiment une plaie ce genre de ce genre de combo sur un vauqueur d'ailleurs je pense qu'il voilà il a il a 15 secondes sur les deux il va garder ses deux sorts il va rien faire avec il a juste gardé ses deux sorts et puis et puis voilà il a d'ailleurs max et le wax invoqueur oui il est déjà juste pas quel niveau niveau 6 il me semble et court très vite un invoqueur il a combien 430 de mouvement speed ça fait déjà beaucoup ah ah oui maiden qui était dans les dans les arbres et les arbres qu'ont repoussé je sais pas trop comment je sais pas combien ils ont repoussé en tout cas ils ont repoussé ils ont bloqué la maiden pourtant c'était pas 20 minutes c'est marrant oh la vache bah ça c'est bien con j'ai pas vu le move mais elle d'utiliser un tp pour s'en sortir dans la vache ça ça fout les boulains ça vous ou là effectivement wagamama à deux powertrade il ya plus 27 en force ça fait plus 16 plus 16 plus 6 ça fait plus 22 plus 22 plus 32 ouais c'est ça c'est un visual bug ya pas deux powertrade ça doit être un gros bug visuel je me disais bien parce que c'était bizarre de voir powertrade deux fois sur wagamama là c'est quand même étonnant voilà mantis qui vient encore d'engager un superbe ultiliche dans le vacu moi le ultiliche qui va rebondir partout qui va tuer le s et l'ursa qui a même rebondi sur la maiden alors voilà vacu m ultiliche pitié c'est de la folie ils ont tué juste deux héros avec l'ulti chez le vacu m d un mantis qui a encore engagé comme un gros taré au milieu ils auront tué personne les mantis alors poulot me dit que pour les arbres c'est un timer individuel par arbre alors ça je savais pas bah merci pour l'info ça je ne savais pas du tout je trouve ça très intéressant donc j'imagine que le timer individuel par arbre c'est cinq minutes c'est à dire qu'un arbre doit repop au bout de cinq minutes et je trouve ça très très intéressant donc là on voit il est 21h20 minutes 50 à 26 50 on revient invoker qui s'est fait chopper en bas très beau gang de la part des nex casette qui vont reprendre un peu du poil de la bête mais au final je pense qu'ils se sont fait rattraper la différence de balle même page dit de la merde nex qui arrive à garder son avantage il ya la dagger qui est sorti sur l'ursa qui va partir sur un bkb par la suite l'utilisent vacu m au pitié pitié il a fait sur un une pipe qui est sorti sur le dark seer shadow shaman qui part sur un bkb qu'on n'est pas très loin qui est à un cas leur shaker qui part peut-être sur un régal ou un for staff for staff d'ailleurs fini sur leur sur la wind runner la liche qui part sur un mec asme l'invoqueur qui part sur je sais pas trop avec sa robe of the magie là je sais pas trop sur quoi il va partir surtout qu'il a déjà son vol c'est très étonnant le d'air cirque comme je l'ai dit et waga mama c'est super perturbant c'est putain double power trade là c'est bien chiant en plus il a changé mais qu'est ce que c'est du coup qu'est ce qu'il fait avec ses objets il ya peut-être bien de power trade en fait je sais pas je ne sais pas alors faut que je pense à aller voir à 25 26 minutes 50 j'irai voir donc j'imagine que ce sera un drôme comme m'a précisé poulou mais effectivement j'y avais pas pensé le drôme qui va donc venir sur l'invoqueur mec asme qui va venir sur wind runner ils veulent cette tour mais très bonne défense de la part d'une fusel qui vont choper toutes les wardes pour les empêcher d'avancer mantis qui devrait vraiment finir ce bkb vu comment il engage je pense que ça va vachement l'aider parce que il fait un peu n'importe quoi moi j'ai reçu un sms entre temps que je répondrai tout à l'heure il ya au niveau des tours il ya que alors ils ont pris une tour en bas pardon les nex ils ont réussi à prendre la tour en bas ça fait 2 à 1 pour un nom pour une fusel qui va se diriger sur la tour au milieu ils la veulent vraiment elle est à mi-hp elle va tomber très rapidement elle va tomber très rapidement surtout qu'ils le font juste avant le niveau 15 du rock night c'est très très bien joué ce que je vous rappelle qu'au niveau 15 il est obligé de prendre sa forme niveau 2 s'ils veulent espérer l'avoir au niveau 16 sa forme niveau 3 il ya plus d'ultis sur mantis et les infus est qui arrive pour def il ya eu le sur sur mantis qui arrive à d'ailleurs mais très très belle récupération de la part de mini le poulet qui court super vite c'est super connu mantis qui va se faire choper qui va prendre un gros bus de la part de tout le monde et qui est terminé par mini le qui fait un beau bloc ils vont peut-être essayer d'aller récupérer non pas du tout du coup lursa qui joue très bien qui en profite pour push il a bien raison il a bien raison surtout qu'il a la liche à côté en smoke qui va venir se montrer pour une raison un peu obscure qui a peut-être essayé 2 de cancel 8 et 8 16 16 mais non c'est pas possible il n'a pas de power trade je sais pas ce qu'il a à la place du coup je me demande vraiment ça colle pas dans les stades donc c'est pas possible un ulti qui est parti sur le sur l'invoqueur c'est dommage qu'il est pas mis oh pourquoi il a mis son il n'a pas mis son oh quel dommage peut-être qu'il pensait le tuer oh là là quel dommage du coup il va peut-être se faire pécho non il va pas se faire pécho oh c'est bien con ça de pas l'avoir tué des arcane boots qui sont finis sur la vente full et Nexkazet qui a pris la tour du milieu ça fait 3 à 2 ils sont revenus juste alors que Infused avait réussi à prendre la tour mid le mecha qui est bientôt fini de la part de la liche moi ça me stresse vraiment c'est double power trade je vais arrêter de regarder un bkb qui est presque en route sur l'ursa qui est bientôt fini le bkb en tout cas qui est fini sur le shadow shaman et du coup est-ce qu'il ya le mechasme le mechasme qui est pas très très loin là sur la windrunner oublie pas les arbres ah merde j'ai oublié j'ai complètement oublié putain je suis vraiment pas doué en tout cas ils ont poussé on a pu voir qu'ils ont poussé alors est-ce qu'il y en a ouais mais je sais pas quand ils sont ils ont été pété je vais essayer de revoir les arbres faut savoir que vous avez 20 secondes de délai les gars donc 30 secondes pardon minimum donc si vous voulez me faire penser aux arbres avant faut y aller Nexkazet qui est sur Rochane hop là et qui vient de se le finir c'est ursa forcément qui a récupéré la aiguisse tout le monde m'a dit 2650 les arbres mais j'ai mais j'ai complètement zappé tout le monde me l'APM putain parfait mais vous avez 30 secondes voire une minute de délai donc donc n'hésitez pas à me le redire plus tôt on va essayer on va essayer de revoir ça on va essayer de choper des arbres qui se font péter par la windrunner par exemple elle est où cette wind elle est là peut-être powershot bientôt alors que les infused ils sont partis en smoke ils vont choper ils vont choper le mantis là ouh mantis qui s'est fait choper mais qui a mis un très très beau bkb qui va mettre son ulti qui va choper le dragonknight il y a un swap qui est mis par la vange sur il y a un super multi us mais l'ulti leash qui va faire énormément de dégâts là qui rebondit un peu partout qui a été un peu cancel par l'escape de la windrunner us qui va mourir sous les coups de l'invoker invoker qui va essayer de s'en sortir qui va et qui va se faire choper qui va simplement pas s'en sortir il est 28 40 donc plus 5 ça fait 33 40 33 40 les arbres vous me faites penser j'ai dit 50 secondes avant pour le délai ouais mais j'ai vu trop tard parce que j'ai pas toujours les yeux sur le chat je suis désolé à tilias donc j'ai dit combien j'ai dit 33 40 je crois que c'est ça 33 40 ou alors j'ai putain ça se trouve je me suis planté dans le calcul je me souviens même plus combien j'ai regardé bon c'est pas grave je l'ai même marqué sur le chat comme un blaireau bon c'est pas grave en espérant que ce soit pas en plein dans une team fight salut à tous ceux qui nous rejoignent c'est la fourrière tv pour l'infused cup avec luciano non c'est pas l'infused putain pardon excusez moi excusez moi à mes potes de d2 c'est pas l'infused cup c'est infused contre nexkz pour le d2 challenge les demi finales excusez moi déformations professionnelles on va dire ça comme ça mécasme qui a fini sur la windrunner au niveau du gold avantage c'est toujours oh la 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 next caprite qui a pris un énorme avantage là je sais pas d'où ils le tiennent leur avantage si conséquent au niveau des tours ils sont certes un peu mieux ils ont une tour d'avance le ursac a son bkb qui commence à être stuff une smoke a utilisé le es il a fait un force taf une autre club sur la maiden alors que l'infused il push top les nikes y vont aller mettre de la pression en bas je pense et ils ont bien raison 30 41 il y avait des armes qui ont été pété à 25 40 là c'est bien dommage et nex qui push à 3 en bas ils ont raison ils posent même l'ulti ça va les obliger l'infused atp def ils sont obligés de venir sinon ils peuvent ils peuvent tout perdre un ulti mp qui est posé es qui va pas réussir atp out mais avec son force taf il se passe en sortir largement c'est pas trop con d'avoir fait d'avoir fait son son force taf ça lui prêve ça lui permet vraiment de s'en sortir après des engages comme ça et surtout surtout ça lui fait une mana pool conséquence pour les pour les mp ça lui permet d'avoir une fissure derrière ou une dagger etc etc mais en fait on a trouvé notre toby français pitié pitié non non je crie pas je crie pas encore comme lui et c'est un peu triste mais j'arrive pas à crier comme lui là pour de la merde c'est c'est vraiment pas ma tasse de thé là je c'est le truc que j'y arrive pas tiens on n'a même pas regardé alors là bientôt il est 32 minutes dans une minute 40 il y a les arbres et je pense que d'ici 30 secondes sur mon chat enfin sur le chat devrait y avoir un nombre de mecs qui vont dire 33 40 les arbres 33 40 les arbres et bah pitié je le sens et celle cette fois je l'aurais prévu après il est toujours possible que j'oublie à 33 40 parce que je pense qu'il y en a qui commencent à me connaître malheureusement je suis un peu de ce genre là c'est un peu mon style en tout cas ils faisaient de là ils sont un peu bloqués le alors l'invoqueur je l'ai pas vu utiliser il vient il a un point en exhort donc il a il a tout il a vraiment tout dans les il a vraiment tous les sorts le mécanisme qui est toujours pas fini sur l'iche par contre ça c'est vraiment emmerdant l'invique qui va être prise par le dragon knight sous les yeux de la windrunner bon on va pas faire tous les armes non plus ceux là ont été pétés ils ont été pétés et oulala la windrunner elle est morte je sais pas ce qu'elle va acheter mais elle est morte elle s'en est peut-être un peu doutée oulala très très belle tornade qui va choper la windrunner la windrunner qui va prendre derrière un petit emp qui a pu son son windrun mais qui va peut-être s'en sortir avec un super multi us qui a touché tout le monde qui a touché trois personnes avec le mantis qui est derrière mantis qui va faire un ravage avec son splash dégâts le darkseer qui va tomber aussi voilà quel ulti us l'ulti us qui aura fumé tout le monde il y a encore le dk qui est encore au milieu mais qui va se faire fumer triple kill de mantis quel ulti us derrière quel ulti us c'est incroyable ah merde oh ça a été vraiment impressionnant razar kapak 33 40 alors 33 40 c'était là il va rester 10 secondes comme ça de toute façon il se passerait sur la map ah c'est trop les pitié c'est trop les dans le feu que ça marche que dalle vous allez voir vous avez kiffé alors qu'il ya eu ursa qui a fait crever qui est en train de mourir d'ailleurs vous pouvez voir tout le monde qui me pm les arbres machin et tout c'est bon je les ai chopé cette fois et vous allez kiffer alors au niveau du stuff et la nexkz qui a vraiment pris une grosse option l'ulti us il a été vraiment impressionnant il ya un gustav qui a été fini sur sur l'invoqueur et surtout un ganim sur le darkseer plouc 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 putain ça me fait penser aux armes c'est vraiment trop énorme dans le fog c'est vraiment trop kiffant hop voilà alors du coup je sais pas trop il y a un drum aussi sur la sur la maiden je sais pas ce qu'il va acheter le ursa une démonage une démonage et il va commencer à être très impressionnant non voja justement les arbres pop à intervalles réguliers maintenant c'est à dire que à partir du moment où tu le butes il va repop à cinq minutes pile et c'est quelque chose que je ne savais pas et qu'on m'a appris tout de suite allez ça y est c'est parti langage ursa qui est parti au milieu il a poké un bkb mais il va pas pouvoir faire grand chose malheureusement alors il ya mini qui s'est fait choper au milieu il ya un superbe sol de la part de la vente foule et un ulti lége qui est parti au milieu un superbe ulti est encore quel ulti est ce qu'il a été incroyable drive night qui va peut-être en sortir et non mantis qui arrive à le choper derrière l'invoqueur qui se fait choper aussi sont trois à mort quel fait côté next mais c'est incroyable alors fishbone qui va s'en sortir maïdé le quai devant qui mène qui mène la charge incroyable incroyable next qui va réussir à gagner avec avec cette composition là où je les attendais pas et ursa qui est parti engager l'invoqueur ouh l'invoqueur qui va mourir sur les coups de la crystal maiden et ça c'est vraiment pas bon surtout qu'il venait de ribaille l'invoqueur et là c'est vraiment pas bon du tout derrière il ya la tour qui est tuée par mantis et le ursa qui est encore mieux qui va choper son bkb et là il va pouvoir aller au milieu je pense qu'il va pouvoir dagger in avec son bkb tranquille l'air de rien mantis ou alors la mantis qui va peut-être tomber par contre il ya le wagamama qui s'arrive qui met son bkb mais ça va peut-être pas supire en tout cas windrunner elle va sûrement tomber à prendre le stun et ursa qui arrive pour défoncer la non la forme ce qui va tomber wagamama qui est encore au milieu il ya des boucliers sur tout le monde ursa là il est pas forcément très bien il va il va se faire stun lock le ursa il va se faire défoncer windrunner elle n'est pas non plus très très bien ursa qui se retourne qui défonce wagamama qui va peut-être le finir ils ont toujours pas réussi à tuer ces deux c'est ursa ils ont toujours pas réussi alors ils l'ont tué une fois certes puisqu'il a plus la aiguisse voilà vache les nex casettes sont impressionnantes ils sont tous en vie je sais pas si vous voyez ils sont tous en vie regardez leurs points de vie ils sont impressionnants les nex ils nous ont fait des team fight à 2 hp toute la game impressive mister bon alors la maiden qui va s'offrir parce qu'après tout quand on aime ça on y retourne il ya bon banania la vache ils m'ont impressionné un très très bon les nex sur ce coup il ya beaucoup d'argent sur le s l'ursa il va il va avoir mon caking bar je pense il doit se l'amener là hop là mon caking bar j'ai eu peur à un moment à la divine j'ai dit ce qu'il va faire divine mais bon c'est quand même dangereux sur ursa sur un mêlé c'est vraiment dangereux sur un sur un range pourquoi pas mais sur un mêlé il faut quand même réussir à la tenir derrière lincoln sphère shadow shaman qui va partir sur un lincoln sphère très bien joué la windrunner la windrunner qu'est ce qu'elle a elle a bientôt un guinzo les nex a compris un avantage monstre oh là 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 allez regardez ça 25 à 14 20 000 de différence vingt mille gold de différence il a juste un bgb le dk alors le mieux faire au final c'est darkseer l'invocueur il n'a pas grand chose il n'a pas d'aghanie mais faire pas grand chose en team fight au final est toujours pas le mécanisme le mécanisme qui est toujours pas fini sur les gens et et là une fusette qui doit ce qui se doit de réagir il se doit vraiment de réagir sinon mais en tout cas mais nex qui est là qui m'a impressionné qui a fait un team un team play incroyable les mecs sont revenus à chaque fois alors maiden qui était mort à la fin mais les mecs ont su gérer les contrôles des et mantis qui est encore parti au milieu qui est imbutable avec l'inclin et son bkb au milieu il ya ursa mantis qui est encore au milieu qui prend énormément de dégâts il ya le l'ulti leash qui est parti mantis qui est tombé instantanément super l'inclin du coup il arrive à il instantanément là la faille qui est un peu parti dans tous les sens il ya un mur qui ralentit tout le monde c'est très bien joué il est très bien placé de la part de nous le coeur vous voyez tout le tout le monde était dedans vraiment tout le monde les nex ils sont quand même mort il ya là il ya l'invocueur qui est mort il ya la liche qui est mort la liche et la rebaille je sais pas trop comment d'ailleurs et l'e-s l'e-s il va peut-être pas tomber oh la la maiden qui va arriver qui va peut-être le se faire ce mini très bien joué de la part de de l'e-s là et derrière wagamama qui va tomber aussi oh bordel et derrière le roshan qu'est ce que tu veux faire les mecs m'impressionnent ils arrivent à contrôler l'équipe alors que ils prennent une de ses tonnes de dégâts c'est impressionnant c'est vraiment impressionnant c'est vraiment ils prennent l'ulti leash l'invoqueur le le déca le darkseer rien à faire alors certes avec un ulti type par exemple il pourrait défoncer tout le monde enfin il se ferait découper mais là au final ils arrivent à ils savent ils savent les contrôles qu'a l'ennemi en face et ils jouent vraiment avec ils jouent avec les cd des ennemis il gère vraiment totalement et team fight pourtant je trouve qu'ils ont vraiment une une team fight un pas un team fight vraiment moins moins intéressant que que le team fight d'infu z mais ils arrivent vraiment à à retourner ses team fight sur les sur des petits détails sur le team play sur le team play et il fait mal il fait très très mal parce qu'ici s'est racheté quelque chose parce qu'il avait beaucoup plus d'argent tout à l'heure il avait encore 2000 il a peut-être rebuy j'ai pas bien vu shiva sur leur shaker ou putain bkb sur amaïden voilà c'est fini à guinzo sur la sur la shadow shaman sur la wind runner pardon et ils vont pas pouvoir faire grand chose un vent choule qui va tomber instantanément une fusée qui va essayer de def notamment avec l'ulti d'arcia alors l'ulti il aurait un refresher ce serait défendable elles sont en mode robot lui ok ça marche voilà donc c'est relancé excusez moi va falloir vraiment que je règle ce petit problème là parce que je pense ça vient vraiment de mon explique parce que ça le fait pas aux autres alors c'est un bug de explique super connu mais je pense qu'il ya un moyen de le régler et ça commence un peu à m'énerver je pense que je dois avoir des graphiques de son et c'est et c'est engagé de la part très très belle contre engage de la part de l'invoqueur là mais en attendant qui prend un gros tarot dans la gueule maiden qui en bkb qui craint pas grand chose un ulti est ce qui est complètement loupé par contre cette fois il va toucher personne le west qui va tomber après avoir mis son son shiva l'ursa qui est tombé aussi qui va rez avec son a son aegis alors les une fusée dit ils tiennent très bien mais la différence de ce se fait clairement sentir là ursa il va finir tout le monde mantis qui tue l'invoqueur l'invoqueur qui buy back instantané mais mais derrière ils vont pas faire grand chose double kill de la part de mantis pourquoi il rigole ça c'est pas très mal par contre ça c'est pas très malheur et l'invoqueur qui va se faire défoncer pas de souci gg next et voilà une fusée qui annonce le gg et qui va remporter cette première partie au terme d'une très très belle partie à voire que une fusée de ce monde vraiment beaucoup plus fort là pour revenir pour revenir parce que ils ont été tout simplement impressionnant les les next sur cette partie ils ont fait des team fight vraiment digne digne de je sais pas quoi d'un coureur cycliste qui évite des chèvres dans le col dans le col de la pérouse par exemple c'est vraiment pas évident d'éviter les chèvres dans le col de la pérouse je sais pas si ça existe le col de la pérouse allez finissez moi ce trône là vite fait bien fait hop là très belle game de la part des next on va se retrouver pour la deuxième je sais pas si hugo sera là pour pour m'épauler en tout cas vos jeunes ne le sera pas puisque il est malade donc j'ai pas le je vais pas l'embêter et puis ça me va très bien d'être tout seul de toute façon pour le moment au besoin je vais rentrer dans la deuxième game main